Bonjour à tous, le prix Jacques Hamel remis à Christophe Chalant, le numéro 2 de la communauté des Béatitudes écartée après des signalements, trois églises parisiennes visées par des incendies, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Les 26e Journées Internationales Saint-François de Sales se terminent ce vendredi à Lourdes. Du 25 au 27 janvier, près de 230 représentants de médias catholiques de 25 nationalités se sont déplacés pour réfléchir ensemble autour du thème « Comment se faire entendre ? ». A cette occasion, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège et grand invité de l'événement, a décerné le prix Jacques Hamel. Cette année, Christophe Chalant, journaliste au pèlerin, est récompensé pour son récit « 752 jours otages des Moudjahidines », revenant sur les deux ans de captivité du père Pierre-Louis Djimakali, après son enlèvement par des djihadistes au Niger. Il est donc très juste que le prix Jacques Hamel, qui vise à promouvoir la paix et les dialogues interreligieux, ou à Soaremi, M. Chalant, car votre travail sur le témoignage du père Makali met au jour à la fois la réalité du courage des missionnaires de l'évangile et la violence qui est faite aux chrétiens de nos jours, et en même temps la réponse des fois chrétiennes qui est donnée à cette même violence. C'est la sixième édition de ce prix qui récompense depuis 2018 un travail journalistique mettant en lumière des initiatives en faveur de la paix et du dialogue interreligieux. Dans un communiqué daté du 24 janvier, la Communauté des Béatitudes a annoncé la mise en retrait de son assistant général, le père Martin de Tours. Visée par un signalement auprès du procureur, une enquête canoning préalable a également été ouverte par l'archevêque de Toulouse, Mgr Guy de Quérimel. Cette annonce fait suite à la publication d'une longue enquête parue dans la Croix Hebdo le 12 janvier. Dix anciens élèves d'un internat confiés aux Béatitudes à Autrait dans les Vosges y témoignent. Ils auraient été victimes d'emprises spirituelles et d'agressions sexuelles des pères Martin de Tours et Marie-Bernard d'Alesse entre 1994 et 2001. Ce dernier a été reconnu coupable dans un procès canonique en 2012. Il s'est retiré dans un monastère dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Dans un communiqué, le diocèse affirme qu'il n'a plus de ministère public. Le diocèse a depuis déposé un signalement au parquet en 2022. La communauté de Saint-Jean a annoncé la décision du pape François de destituer de l'état clérical Benoît Pelletereau-Villeneuve sans possibilité de faire appel ni recours. Dans un communiqué, la communauté signale que le père a fait l'objet de plusieurs signalements pour de graves agressions sexuelles dans le cadre de son ministère. Benoît Pelletereau-Villeneuve avait des responsabilités au couvent de Genève de 1988 à 2008, notamment celles de prieurs et d'organisateurs de retraite. Le communiqué précise qu'en 2007, des plaintes ont été connues de plusieurs frères de Saint-Jean en responsabilité. La procédure a abouti en 2008 à une ordonnance de classement pour prescription des faits. La communauté demande pardon aux victimes pour les réactions blessantes, inadéquates ou trop lentes des membres de notre congrégation auxquelles elles ont pu s'adresser. De son côté, la Commission reconnaissance et réparation, créée par la Conférence des religieux et religieuses de France en 2021, a publié son rapport d'activité de 2022 ce vendredi. 604 victimes ont contacté la CRR en 2022, dont 384 par mail. Pour l'heure, 277 demandes ont été instruites, 165 clôturées sans réparation et 112 ont fait l'objet de recommandations de réparation. Le 25 janvier, un incendie à l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris a détruit la porte de l'édifice. Le parquet a confirmé qu'un homme de 47 ans avait été interpellé et mis en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir déclenché volontairement le feu. Sa garde à vue a été levée afin de le placer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. C'est la troisième église vandalisée depuis dix jours dans la capitale. La semaine dernière, à deux reprises, l'église Notre-Dame de Fatima dans le 19e arrondissement et l'église Saint-Martin-des-Champs dans le 10e arrondissement ont également été la cible d'incendies volontaires. D'après des sources proches du dossier, aucun lien entre les différents incendies n'a pu être établi à ce jour. La ville de Paris a décidé de se constituer partie civile et se tient à la disposition de la police afin que toute la lumière soit faite sur ces actes de vandalisme. Ce mercredi, quatre nouveaux porte-paroles ont été nommés par la Conférence des évêques de France pour mieux servir la mission de porter la parole de l'église dans la société. Deux évêques et deux femmes laïques rejoignent ainsi le père Hugues de Wallmont, secrétaire général de la CEF et seul porte-parole jusqu'à présent. Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes, sont tous deux membres du conseil permanent de la CEF. Sophie Dogérias et Diane Pilotaz sont toutes deux secrétaires générales adjointes. Pour Diane Pilotaz, ces nominations vont permettre de répondre à l'actualité riche et soutenue de l'église aujourd'hui dans sa diversité. L'idée à travers ces cinq nouveaux porte-paroles, c'est vraiment de montrer, d'illustrer, de donner à voir la pluralité et la diversité des visages de l'église aujourd'hui. L'église en France, contrairement à ce que beaucoup croient, qui ne la connaissent pas forcément beaucoup, et c'est notre rôle que de la faire connaître, ce ne sont pas que des clercs, donc pas que des prêtres, pas que des évêques. Et même à la conférence des évêques, les évêques sont conseillés et travaillent, et sont accompagnés par beaucoup de laïcs et aussi beaucoup de femmes. Les nouveaux membres prendront leur fonction à partir du 1er février 2023. L'église protestante unie de France fête cette année deux étapes clés de la communion luthérienne et réformée en Europe et en France. Les 50 ans de la Concorde de Louenberg de 1973, qui unit les deux courants principaux du protestantisme, luthéranisme et calvinisme, en une seule et même église. Et les 10 ans de l'église protestante unie de France, qui dans la même mouvance réunit l'église réformée de France et l'église évangélique luthérienne de France. L'occasion d'évoquer lors d'une conférence de presse ce vendredi 27 janvier à la Maison du protestantisme à Paris, l'accomplissement d'un long et nécessaire processus. Marcel Manoel, président du Conseil national de l'église réformée de France de 2001 à 2010, a évoqué l'importance de la voix des protestants dans la construction de la paix en Europe. Je pense que les églises protestantes peuvent avoir un import en Europe. Et je crois qu'en Europe, nous n'arriverons jamais à une uniformité politique, culturelle, etc. et que nous ne pouvons faire une Europe à la fois politique mais aussi ecclésiale que dans le respect de la mise en œuvre du dialogue de ces différentes traditions qui ont formé l'Europe. Ce mercredi 25 janvier vers 19h, deux attaques ont eu lieu dans deux églises d'Alchésiras au sud de l'Espagne. L'agresseur Yassine Kanja, un jeune marocain de 25 ans, a fait irruption dans la chapelle de Saint-Tisidro d'Alchésiras, armée d'une machette, où il a attaqué le père Antonio Rodrigues Ocou, le laissant gravement blessé. Il s'est ensuite rendu à 500 mètres de là, en l'église Notre-Dame de La Palma. Il a mortellement touché le sacristain Diego Valencia et a brisé l'autel. Le parquet d'Alchésiras a demandé l'emprisonnement provisoire de Yassine Kanja, considérant qu'il a agi seul dans une présumée attaque terroriste. Mgr Raphaël Zornosa, évêque du diocèse de Cadiz et Ceuta, dans un communiqué a manifesté sa proximité aux familles des victimes et a condamné toute forme de violence. Nous sommes encore consternés et dolés par le sacristain assassiné et par ce bon père Salesien qui a été blessé. Quisiérons, non obstante, être portateurs de paix et de misericordie en milieu de ce monde où nous vivons, qui a tant de tensions et de manifestations de violence inhumana. La vérité est que ces événements, indéseables par sûr, même si ils nous ont coupé très durement, ils nous unissent plus en l'oration et en la foi. Le père Antonio est sorti de l'hôpital. Il a assisté ce vendredi 27 janvier au funérail du sacristain en l'église Notre-Dame de la Palma. Deux procès se sont ouverts ce lundi 23 janvier au Nicaragua. Le premier à l'encontre de Mgr Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa. Le second à l'encontre de sept membres du diocèse arrêtés en même temps que lui le 19 août dernier. A l'issue des quatre jours de séance, le juge a déclaré coupable de conspiration contre l'État, les trois prêtres, le diacre, les deux séminaristes et le reporter caméraman ce jeudi 26 janvier. Le ministère public du Nicaragua a requis dix ans de prison à leur rencontre. Le verdict devrait être prononcé le 3 février prochain. A l'heure actuelle, aucune information est donnée sur le sort de Mgr Rolando Alvarez qui est poursuivi pour les mêmes charges criminelles. Sous-titrage ST' 501